Bonjour, Gilles ici, pour Actualité-DVD.com et DVD French Only, je vous parle du DVD du film The House of the Devil, distribué par les films SIV, réalisé par Ty West et mettant en vedette Justin Donahue, Tom Noonan et Mary Waronov. Samantha est une jeune universitaire qui a un besoin pressant de gagner de l'argent. Ça tombe bien, elle décroche une publicité sur un babillard demandant une gardienne d'enfants dans les délais les plus courts. Mais le boulot qu'on lui demande ne sera pas exactement ce qu'elle croyait, et la maison dans laquelle elle passera la soirée semble cacher de terribles secrets. Le jeune réalisateur Ty West trippe sur les vieux films d'horreur des années 70 et 80 et s'apparaît. Il a voulu, avec The House of the Dead, leur rendre un hommage passionné et le résultat étonne par son efficacité. On n'est pas ici en présence d'une semi-parodie ou d'une enfilade de clins d'œil à un cinéma révolu, comme l'avaient fait Robert Rodriguez et Quentin Tarantino dans leur Grindhouse. Ty West respecte le format, les dialogues, les décors, les costumes des vieux films d'horreur à petit budget des années 80, mais il érecte aussi une sensibilité moderne et une maîtrise du suspense qui m'a vraiment pris par surprise. Alors oui, j'ai bien ri quand même en entendant les chansons des années 80, en voyant l'énorme baladeur à cassette de Samantha où les dialogues délicieusement dépassés, mais le film ne dépasse jamais le premier degré et s'adresse jamais directement au spectateur. L'histoire se concentre au contraire sur la mise en place d'une atmosphère lourde et angoissante. Il faut dire aux spectateurs modernes que cette mise en place est assez lente, Ty West n'a pas peur de prendre son temps et donc la majorité du film n'est qu'une longue attente sans qu'on sache exactement ce qui va se passer. Je veux bien croire que ce parti pris va en ennuyer plus d'un, particulièrement les fans de films d'horreur cinglants qui aiment bien les films de monstres ou tueurs en séries grotesques. Il y a certains moments où ça brasse plus, et si le film réussit à vous accrocher, il y a de fortes chances que House of the Devil soit pour vous une très belle montagne russe. Mais il y a trois raisons qui pourraient vous faire décrocher avant ça, parce que le film de Ty West, bien que respectable, est loin d'être parfait. La première est l'interprétation assez monotone de Jocelyn Donahue, qui a le physique de l'emploi mais n'arrive pas à transmettre une réelle impression de terreur, je trouve. La seconde, c'est le fait que son personnage agit de la façon la plus illogique qu'il soit, ce qui nous donne parfois envie de crier après l'écrité. Ces deux premiers problèmes peuvent être vus comme cohérents avec la grosse gimmick du film d'horreur des années 80. Ces deux classiques, interprétations mornes d'acteurs sous-payés, personnages idiots qui se séparent à la moindre raison pour aller fouiller les endroits les plus sombres. Si vous avez loué des VHS d'horreur à cette époque-là, vous ne serez pas dépaysé, mais pour un public moderne, ça peut énerver. Enfin, malheureusement, après une montée en suspense magistralement exécutée, la dernière partie m'a déçu légèrement et laisse place à une enfilade d'images chocs un peu théâtrales. L'inconnu fait toujours beaucoup plus peur. Néanmoins, dans l'ensemble, House of the Devil est un très bon hommage à un cinéma de série B qui aurait parfaitement sa place sur VHS dans un club vidéo muteux. D'ailleurs, il y a une édition spéciale du film sortie aux États-Unis qui contenait justement le film en VHS. C'est très bien de s'assumer parfois. Le film est présenté ici en 1x78 anamorphique et propose des pistes audio en anglais et en français 5.1. Seuls des sous-titres en anglais sont disponibles. Un truc que les jeunes réalisateurs aiment toujours faire, c'est parler de leur film de long en large. Ty West n'a donc pas lésiné sur des bonus ici et offre pas une, mais deux pistes de commentaires. Sur la première, il parle du film et du tournage avec l'actrice principale, Jocelyn Donahue. Et sur la seconde, il est en compagnie de deux producteurs et de l'ingénieur du son. Dans les deux cas, les discussions sont assez détendues. On y parle de la mise en place du film, des petits détails dans les décors, l'aspect visuel, des références, etc. Un segment intitulé « In the House of the Devil » présente environ 13 minutes de scènes filmées en coulisses, sans entrevue. Trois scènes supprimées et une bande-annonce complètent ce sympathique DVD. Si vous vous ennuyez des vieux films d'horreur au budget non existant, ceux que vous luyez avec vos amis en VHS juste à cause du dessin de la couverture et d'un tagline ridicule, vous faites partie du public cible de The House of the Devil. Pas de gros montres faits à l'ordinateur, pas de flashs rapides ou de musique qui vous défoncent les tympans. Ty West se repose sur un suspense tout simple, presque trop simple. Le film a son lot de défauts, dont certains étaient inhérents au genre dans les années 70 et 80, mais j'aurais aucune difficulté à le recommander à tout amateur de vieux films d'horreur classiques. Et en bonus, Tom Noonan est excellent. C'était Gilles, merci, pausiennement. Merci. 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 Merci.